hello j'espère attendez non c'est quoi ce réglage suivre verrouiller est-ce ça ? ah non c'est pas ça je vois bien maintenant que je l'ai verrouillé alors non je veux pas ça mais pourquoi ça se verrouille cette caméra de mes couilles ? hello tout le monde j'espère que vous allez bien je vous retrouve pour un nouveau vlog nous sommes une certaine date en mai je vais vous dire je crois qu'on est le 15 le 15 ou le 16 on est le 16 on est le 16 mai j'étais tranquillement affalée dans le canapé après avoir mangé mon repas qui laisse à désirer mon repas qui était constitué d'un morceau de pain avec du camembert et on dessert un beignet au nutella voilà mais j'ai bu de l'eau j'ai bu de l'eau ah moi qui voulais faire le mois sans sucre on commencera en juin et j'étais en train de regarder des vidéos puis j'ai vu l'air et je me suis Auréline prends ta caméra et tu vas faire quelque chose de ta journée ça va me motiver parce que si je filme et que je ne fais rien combien de vlogs je commence et au final comme je fais absolument rien le vlog ne sort jamais parce que je n'ai rien à vous montrer aujourd'hui il fait super beau ça se voit en ma tenue bien qu'elle a dans la maison il fait plus froid que d'heures il faut le temps que ça se réchauffe il y a combien ? bon il y a 20,7 mission mission aujourd'hui Kevin devait travailler toute la journée et finalement il m'a dit qu'il allait rentrer et je suis contente parce qu'il va pouvoir être à la maison profite un peu se reposer et tout parce qu'en ce moment il travaille énormément on ne le voit pas beaucoup à part pour manger et dormir mais quand j'ai calculé toute ma journée telle heure telle heure telle heure et qu'on vient interrompre mes plans ça me rend folle genre je voulais faire mon sport et tout et je peux faire mon sport quand il est là mais genre dès que je vais lever une jambe il va se moquer de moi et tout ça me déconcentre du coup sport reporté pour mon grand arrangement mais en vrai j'étais motivée de toute façon ma tablette n'a plus de batterie mon téléphone n'a plus de batterie donc je peux pas je peux pas je voulais j'ai plein de choses que je veux entreprendre mais voilà on veut s'attaquer aux escaliers mon papa a filé une petite ponceuse électrique plutôt que mon produit sur insta vous avez été convenu à me dire mais t'embête pas à frotter à la main prends une ponceuse mais je sais mais la ponceuse va me faire de la poussière dans toute la maison et je ne veux pas le produit m'esquinte les mains me fait me muscle les bras mais il n'y a pas de poussière au moins donc non non on va faire à la ponceuse parce que ça va pas le produit enfin ça va pas trop long il va falloir je sais pas combien de couches à faire et tout donc je sais pas si on fait ça maintenant je sais que kévin comme il fait beau il veut finir de passer le rotophile pour que je puisse m'occuper un peu du potager potager que je devrais également aller m'occuper et finir parce qu'en fait tout à l'heure je vais sortir oh je sais pas quoi faire ça me saule trop de choses à faire et pas assez de jours où il fait beau pour tout faire c'est ça surtout parce que poncer je ponce pas fenêtre fermée je ponce j'ouvre tout pour que la poussière elle aille dehors tondre m'occuper du potager il faut qu'il fasse beau je veux aller me promener bon ça je peux faire quand il fait beau quand il pleut je sais pas bon allez je commence par me bouger il est 13h donc franchement ça va je vais chercher juliette pour 4h 4h30 chez ma maman comme ça je pourrais faire un petit peu ce que j'ai à faire au moins aujourd'hui je vais aller faire toute la vaisselle comme ça ce sera fait et voir ce qu'on mange j'ai en tête ce qu'on mange ce soir alors moi d'ailleurs je vais aller pendant que je fais la vaisselle décongeler une une pâte feuilletée ou une pâte brisée qu'est ce que j'aurai dans le congélo on va regarder je sais que j'ai une pâte à pizza ça fera très très bien l'affaire puisque j'ai des tomates avant qu'elles s'abîment je vais me faire des petites tartelettes je vais la mettre au soleil pour qu'elle décongèle plus vite je sais que c'est pas conseillé mais c'est qu'une pâte à pizza oh non je l'aime trop c'est un copain chat et une louche il y a le gros fille avec un mi-mi-mi devant vous voyez pas mais il est trop mignon je vous ferai un zoom copain chat biboune il est allongé il y a un guet tapon là vous êtes gentil hein oh il s'envoie pardon je voulais pas te faire peur biboune Simba Simba c'est vraiment pas un chasseur voilà on laisse ouvert ma pâte à pizza comme ça va décongeler je me les préparais comme ça ce soir j'ai juste à les mettre au four et lui Kevin évidemment ça ne lui suffira pas je lui fais des pommes de terre sautées avec du cervela et des oignons il adore ça je lui en prendrai une petite louche avec mes tartelettes quoique j'ai bien envie de manger des petites tartelettes là avec une petite salade du concombre ou un truc comme ça tu vois hyper frais hyper léger je vais voir mais là il faut vraiment que je refasse pas que je fasse attention parce que je fais déjà enfin attention à ce que je mange c'est tout est relatif je surveille pour pas manger du gras tous les jours et tout je fais ce que je peux mais c'est vrai que quand je vois Kevin qui mange des pommes de terre sautées bien cuites au beurre bien isolées comme je les aime et qu'à côté je me dis je me fais une salade bien souvent je préfère piocher dans ces pommes de terre ou toute autre chose que me faire ma salade après je vais pas faire ça tous les jours j'ai pas envie de retomber dans le cercle vicieux où j'ai été pendant un certain temps à manger que des graines, que de la salade alors oui j'étais mince, j'étais bien foutue, j'avais des abdos mais est-ce que j'étais plus heureuse je ne sais pas finalement je remets vite fait mon cul tout le temps à cette heure là après manger je suis gelée donc je vais faire ma petite vaisselle toujours avec la tablette pour regarder une petite vidéo c'est parti ! Leslie j'ai oublié de vous rendre les torchons du mariage sur quoi vous aviez protégé la brioche bah dites-vous qu'en attendant qu'on se revoit je les utilise, ils ne sont pas oubliés au fond du placard non mais en fait j'étais en train d'essuyer ma vaisselle puis c'est bizarre ce torchon c'est pas à moi je le retourne dans tous les sens je réfléchis, je dis non, c'est à Leslie j'étais persuadée de lui avoir rendu non plus qu'il l'a bon maintenant j'ai chaud donc je vais me changer j'ai fait toute la vaisselle, j'ai coupé mes tomates pour ce soir ah ma pâte à pizza elle va être décongelée déjà mais c'est pareil les pommes de terre à Kevin pour Kevin je ne vais pas lui découper maintenant elles vont noircir donc j'ai tout préparé et puis je ferai tout ce soir vite fait je n'ai pas pour très longtemps épluché 8 patates oui 8 bon je vais me changer essayer une petite tenue sympatoche je ne prends pas mon téléphone je m'entendrais s'il sonne et puis après on va sortir je pense bon là je fais un premier confort à main parce qu'on a repéré une table basse en promo la nôtre elle est morte depuis l'appart donc on l'a changé Kevin il a dû mettre des vis il y a un pied qui est comme ça il est tordu et là il y en a vu une qui nous plaît donc je vais repérer si elle y est et si elle y est ah mais c'est fermé j'ai cru que c'était fermé c'est une dame qui m'a dit qu'elle était ouverte ah bah elle est là parce que voilà notre table basse elle est morte et moi celle que je veux je ne trouve pas c'est pas mon coup de coeur premier mais elle est postaud je peux la montrer bah c'est tout simple le style qu'on veut mettre à l'appart c'est le même système qu'à la maison elle se surélève ah la qualité c'est autre chose que la nôtre bah écoutez moi on me paraît pas trop mal et là on promo à 100 euros oh il y a du vent de ouf je ne sais pas si vous m'entendrez bon les tables basses elle est dispo je l'ai dit à Kevin c'est juste que c'est pas le c'est juste que c'est pas du tout le même bois celui-là que nous on a après c'est difficile quand on ne prend pas un ensemble celui-là il faisait un peu orangé alors que le nôtre c'est un chêne un peu plus terne tu vois donc écoutez on verra j'en ai vu deux autres qui sont pas trop mal on n'est pas pressé au pire on va en parler ce soir je vais lui montrer les photos et tout là je vais à Miss Coquine après je vais à Pinty qui est derrière je vais faire Kiabi et Promod puis après on rentrera tout doucement enfin on ira chercher Miss Juliette tout doucement mais j'aimerais bien trouver en fait des pantalons fluides pour l'été et des... je n'ai plus de t-shirt manche longue manche courte j'en ai plus aucun j'espère que vous m'entendrez si c'est pas le cas je vais vous mettre des sous-titres je sors de chez Pink alors j'ai fait Miss Coquine Cash Cash et Pinky Cash Cash honnêtement c'est un magasin qui est trop sous-coté ils ont vraiment des choses super belles à prix correct c'est cher mais c'est de la qualité enfin cher oui moi il y avait un petit haut il me plaisait il était à 20 euros ça va encore mais c'est pas mon coup de coeur j'ai repéré le même à 2 euros de plus à Promod bon bah je vais mettre 2 euros de plus Manon si tu passes par là tu sais duquel je parle et il y avait un autre petit haut par contre 25 euros un petit t-shirt je trouve ça commence à faire cher sans jouer au Marapia 25 euros quoi t'en prends 2 50 euros 50 euros c'est un caddie de course donc je... voilà et là je sors de Pinky Pinky c'était mon magasin t'avais un côté un peu fan un côté un peu plus street et tout vous avez compris avec mon accent de foive et c'était des prix abordables là j'en sors j'ai repéré des trucs je les achèterai même pas un pantalon un pantalon je l'ai vu depuis l'année dernière mais je vais le trouver sur Vinted ils l'ont à une 10 à pas cher un pantalon tout en crochet donc ajouré que normalement on met par dessus un maillot de bain sauf que moi je vais le mettre au boulot avec un short en dessous un short un cycliste noir d'ailleurs il faudrait que j'aille à à Decathlon moi j'étais des cyclistes je trouvais que ça pourrait faire trop trop beau je me suis dit je vais aller voir Pinky ça va sûrement être moins cher que que Undies Undies je sais que l'année dernière il était à 20 euros peut-être qu'il a augmenté un peu il était à 27 euros 27 euros un pantalon que tu mets une semaine quand tu pars au bord de la mer ou chez toi vu que t'as les fesses à l'air en fait c'est un truc ajouré on voit ta culotte en soit on voit ta culotte de maillot de bain 27 euros quoi donc je vais le trouver sur Vinted j'ai pas pensé mais c'est sûr en plus j'ai 40 euros sur Vinted je vais me l'acheter j'étais franchement Pinky ils ont grave augmenté les prix c'est pareil je vous ai filmé bon la petite jupe belle mais trop courte à 20 euros trop trop mon style la robe j'en ai des robes comme ça j'avais pas envie de mettre 20 euros maintenant en plus pour le boulot je peux pas mettre de robe donc c'est compliqué ou j'essaierai avec un cycliste en dessous enfin un short ça fait pas trop moche mais non Pinky j'ai trouvé que bref qu'ils avaient grave augmenté leur prix faut se calmer parce que moi c'est là où je m'habille je m'arrête ici parce que j'ai des vêtements à les mettre là dedans sauf qu'à chaque fois j'en ai marre de donner c'est dans des sacs Action Lidl j'en ai marre du coup je vais les mettre dans des sacs poubelles parce qu'en plus c'est bien écrit qu'ils veulent un sac qui firme pour pas que tous les vêtements se retrouvent au fond donc j'ai pris deux sacs poubelles je vais vider les vêtements et je mets dedans et ça partira pour des gens qui en ont besoin c'est ma bonne action je fais ça quand je trime mon dressing en général dès que j'ai des vêtements je les jette pas à la poubelle je les amène ici c'est sur ma route je viens au moins ici une fois la semaine et je les dépose putain je suis je suis vraiment écœurée des gens qui sont si peu si peu gentils si peu humains genre j'étais à un stop et c'est vrai bah j'étais dans mes pensées il y a un bus qui arrivait et je pensais avoir le temps en fait et au lieu de ralentir un peu de laisser passer tu vois je recule parce que je vois que j'ai pas le temps avec le bus la nana elle m'engueule genre elle me hurle dessus alors que c'est bon je l'ai pas fait freiner ni rien donc au lieu de me dire bon bah il faut se dire la nana tu sais ou je sais pas moi je leur ai dit bah tant pis c'est pas grave enfin je calque pas en voulant comme ça bref c'est juste je me dis moi des fois je suis trop gentille au lieu d'être bienveillant avec les gens et d'être sympa dire bah c'est pas grave pardon pardon c'est pas grave t'inquiète ils se hurlent dessus tous des connasses là avec Yébi vous avez un peu les mêmes ensembles parce que j'ai regardé avant sur Chine les mêmes ensembles un peu qu'ils font sur Chine bon évidemment c'est moins cher à Chine mais là vous pouvez essayer c'est plutôt mignon j'aime trop les jupes comme ça elle est trop belle celle là 18 euros trop trop belle c'est joli et j'aime trop cette couleur ouais ça ressort pas du tout le même la même couleur c'est beau en bleu bon bah c'est toujours quand je dis allez je me fais plaisir là je voulais m'acheter un ou deux pantalons fluides un ou deux petits t-shirts basiques bon les t-shirts basiques je les ai vus à Jennifer c'est le moins cher que j'ai trouvé 7,99 euros genre un t-shirt blanc tout simple un t-shirt noir toutes les couleurs c'est le moins cher parce que il y en a certains magasins c'est 12 balles bah 12 balles non je préfère acheter un t-shirt avec un motif mais j'ai rien trouvé en tout cas rien du coup là je vais à top des pour voir un peu pour la maison demi-tour beaucoup j'ai un crapaud sur une boîte d'allumettes ah bon tu es belle bon je vous ai rien filmé parce que je n'ai rien acheté c'est rare que je sortais que j'achète rien mais non il y avait rien qui me plaisait même pour la maison et tout oui j'ai repéré des choses mais je vais attendre Kevin et puis on verra beaucoup et là on joue d'or avec Juliette parce qu'il fait vraiment bon elle est trop belle avec son petit legging jaune la blouse qui est à Théa oui la petite blouse bleue qui est à Théa et ses conversements j'adore je vous l'ai mis en story sur Insta d'ailleurs bon je vous retrouve le lendemain je n'ai pas fini quand je suis hier soir c'était une soirée tranquille ce vlog il sera sur plusieurs jours je vais peut-être même le continuer demain comme demain j'ai Juliette à la maison là il est 13h je suis rentrée j'ai mangé parce que je crevais la dalle du coup je ne vous ai même pas montré mon repas mais ce n'était pas très intéressant non plus ah le coin est dur je le balance aux oiseaux et donc là j'ai demandé à Kevin vu qu'il ne va pas finir tard aujourd'hui si on allait sortir ou pas ce soir on va naître les piasses parce que si on ne sort pas je me faisais poser un soin sur mes cheveux le dernier il a super bien marché donc ça me donne grave envie de le refaire au début j'étais hyper sceptique mes cheveux ils faisaient tout tout paillasse tout rêche et tout et après le lavage quand je les ai bien coiffés bien séchés ils étaient nickels après le séchage donc je vais refaire le même c'était quoi c'était du lait je vous avoue il y a des quantités à respecter mais je fais au pif donc c'est un petit peu de lait je ne sais pas pourquoi du lait mais j'en mets l'huile de notre choix alors la dernière fois j'ai mis de l'huile d'olive j'aurais bien mis une autre huile mais je sais absolument pas quoi mettre donc on va rester sur de l'huile d'olive pour l'hydratation ça coûte cher l'huile d'olive moi je prends mes huiles il y a un beignet on était de la dire que j'ai pas mangé oh je vais me le glutonner ça coûte tellement cher l'huile d'olive que j'en mets peu parce que je préfère mettre je préfère mettre l'huile qui a action elle est très bien elle est pas chère attendez il y avait autre chose de l'huile du lait un jaune d'oeuf et quoi d'autre ? je sais plus c'est tout ? je vais regarder sur TikTok bon l'ingrédient que j'avais oublié c'était du miel mais j'ai pas envie de mettre de miel donc je vais pas en mettre j'en ai plus beaucoup en plus et mon petit jaune d'oeuf je mets que le jaune j'ai vu sur TikTok c'est écrit le jaune pour les cheveux secs et le blanc pour les cheveux gras j'ai pas spécialement les cheveux gras enfin là ils sont sales voilà ça fait 3 jours quelques jours je les ai lavé donc forcément donc je mélange bien je vais appliquer ça faut laisser poser un max de temps je sais pas je crois que c'est minimum 30 minutes mais moi je vais le laisser poser jusqu'à ce soir 18h je lave mes cheveux ça peut leur faire que du bien et je vous le dis je l'ai fait la semaine dernière et mes cheveux pendant 3 shampoings après ils étaient doux mais doux bon par contre je vais pas en mettre simplement que la grande poisse à la fois bon j'ai un vieux t-shirt mais ça me dégoulinait puis après je vais chercher Juliette chez ma maman j'ai pas envie de faire ça couillage non plus devant les autres parents mais on va bien revoir que j'ai les cheveux gras donc je m'applique ça et puis en galérienne je vais vous montrer comment je galère vous avez vu je galère vachement à me l'appliquer ça dégouline un peu de partout en plus là j'en ai mis sur les petites mèches de devant chose que je fais pas trop habituellement donc c'est pas grave là ça va bien bien s'appliquer poser bon il veut rentrer ou pas le chat tant pis je monte mieux mieux me l'est là puis si moi il reste dehors je vais là-haut dans le dressing ranger je voilà faut que je range le dressing parce que c'est un peu le bazar j'ai mis pas mal de bazar je vais faire ça en regardant des vidéos donc je vous filmerai plus un avant après qu'autre chose parce que j'aimerais aussi m'occuper de la chambre mais il faut que j'achète des meubles pour ça en fait si vous voulez dans l'idée là je vais conserver j'aimerais conserver que les deux commodes basses les mettre une de chaque côté donc les grandes dans l'idée elles partiraient de la maison j'en veux plus comme ça au milieu je me fais une planche avec un bureau ou honnêtement je sais pas si je m'en servirais c'était pour coudes mais je couds une fois l'année enfin voilà ou alors plutôt mettre la piscine à bas la Juliette pour lui libérer un peu sa chambre parce que ça prend de la place vous voyez il y a déjà son piano elle joue pas tellement avec maintenant elle est grande mais elle joue encore avec donc je laisse ici ensuite dans l'idée là ici faites pas gaffe au bordel faut que je range la tringle ici en fait elle va virer normalement je suis censée changer de dressing mais c'est plus trop d'actualité donc la tringle ici vu que c'est celle à Juliette elle va virer et donc j'aurai tout cet espace là où j'aimerais y mettre des planches des planches avec des tiroirs que ce soit fermé peu importe on peut pas même sans tiroir mais des planches là tout le long pour pouvoir y mettre tout ce qu'il y a là-haut comme ça là-haut c'est vide la planche ça évitera qu'il y ait U ou qu'il y ait un U et après un grand Ido pour tout cacher et dans notre chambre c'est le bazar aussi ne faites pas attention dans notre chambre en fait ce meuble là j'aimerais qu'il dégage parce qu'il sert à rien les meubles cases sauf des jouets on met vraiment que du bazar et je voudrais une commode plus en hauteur genre à ce niveau là avec que des tiroirs et dedans j'ai mis mes papiers ce qu'il y a dans les commodes dressing des choses comme ça là ici c'est l'arbre à chambre mais il va virer aussi donc voilà un peu l'idée que j'avais et vraiment dans la chambre la commode en fait il me faudrait une commode Ikea enfin Ikea ou autre mais vous savez là j'ai 4 tiroirs 3, 4 il m'en faudrait une à 6 tiroirs pour que je libère un peu de choses qu'il y a là dedans il y a beaucoup genre que je vais mettre mes papiers des choses comme ça et franchement ça serait vraiment nickel donc voilà je vais faire un peu tout ça j'ai des vêtements à trier des trucs comme ça et je vous prends pas avec moi ça se grisaille dehors j'ai même un peu froid vous savez quoi je vais refermer les fenêtres c'est la Juliette non parce qu'il fait toujours chaud mais la nôtre là donc pourtant je réouvrirais s'il y a plus de soleil mais là il y a un gros nuage gris pourtant ils avaient annoncé c'est super beau donc là le but je redescends mes caisses du haut vous voyez sont là je sors vraiment tout ce qui va être été parce que là on arrive dedans j'en laisse encore comme les vraiment les petits débardeurs à fines bretelles ça va vraiment plus en juin-juillet et je range tout ce qui est gros gros pull que je vais pas remettre là de le maintenant genre mon pull vert là vous voyez je le mets vraiment surtout l'hiver quoique cet été ça pourrait faire top pour les petites soirées d'été fraîche on va peut-être le ressortir quand même on va le ressortir les soirées d'été fraîche ça va faire génial du vert donc voilà après là j'ai du linge par terre à trier qu'il faut que j'essaie et tout j'ai besoin de repasser comme vous le voyez ça c'est les vêtements d'hier que j'ai eu que j'ai acheté là une fille comme je vous ai parlé tout ça c'est mes vêtements d'été que je vais replier etc et là j'ai besoin de faire un tri j'ai exagéré je sais c'est les vêtements d'hier c'est les vêtements d'hier c'est les vêtements d'hier je vous rassure ce tas me fait aussi peur qu'à vous mais dans le lot il y a des choses à vendre vous voyez ça c'est à vendre ça c'est à vendre ça c'est à vendre ça c'est à vendre là il y a un pantalon que j'ai mis c'est dommage je viens de voir ma copine Leslie ça lui irait c'est sa taille et je l'imagine trop dedans c'est un petit pantalon un petit pantacourt pour la demi-saison noire ça lui irait nickel mais je lui referai un colis plus tard faites pas gaffe à ma tête je ressemble à j'accouille la fripouille là je trie mes pantalons franchement je suis contente j'ai fait du tri regardez ma fonderie comme elle se vide mon dieu j'ai plus de fringues Kevin sort le portefeuille non je suis contente je vous avoue je voulais mettre mes hauts d'été par là pour dès que j'arrive les avoir mais j'espère que ça me perturbe moi vous savez il n'y a pas grand chose qui me perturbe et de changer de côté donc je reste avec les robes petites bretelles bon j'ai pas encore mis mes débardeurs parce que bon voilà je commence au t-shirt t-shirt blouse chemise t-shirt manche longue chemise chemise là je l'adore pull manche longue pull un peu plus épais sweat et veste d'ailleurs là j'ai gardé la veste que j'avais pour un autre mariage mais je pense que je vais la vendre parce que c'est le genre de truc que je ne remettrai jamais je l'ai payé 23 euros sur Shein je pense que je vais la mettre sur Vinted parce que je la garde je la garde et c'est ridicule je ne la remettrai pas bref là j'en ai marre en fait si vous voulez ça c'est mes pantalons de tous les jours là c'est les pantalons que je peux mettre un peu plus souvent avec mes ceintures et en haut c'est les pantalons que je pense que je vais mettre sauf que je ne les mets jamais donc là je les trie en fait je voudrais changer plutôt me faire des étagères de t-shirt vous voyez là c'est tous mes petits débardeurs que je ne veux pas mettre sur cintre je préférais qu'ils soient bien pliés là c'est mes leggings pour traîner à la maison ça non c'est pas pour traîner enfin je préférais ici me faire mon étagère de leggings pour traîner à la maison mes étagères de t-shirt débardeurs et les jeans tout là-haut ça peut suffire et du coup là en bas ici j'ai toujours une caisse je vais y mettre les vêtements mi-molle demi-saison là que vous voyez les robes c'est encore trop tôt pour les mettre et tout je vais mettre ça là-dedans bon voilà où on en est là j'ai bien rangé là aussi là comme je vous disais tout ça ça va virer et ici Kevin je vais me voir pour qu'il me fasse des planches là bientôt parce que j'en ai marre d'avoir ça qui me sert à rien alors que ça pourrait avoir du potentiel je pourrais y ranger plein plein de choses ça c'est des sacs de vêtements à bébé qu'il faut que je range sacs à vêtements vintage que je vais prendre en photo c'est que des vêtements femmes mon repassage j'ai envie de pleurer et là voilà ça c'est tous mes derniers achats actions qu'il faut que je déballe et tout sacs poubelle plein de petites choses à trier à jeter je vous avoue j'en avais marre donc j'ai juste arrêté j'ai fait la vaisselle et là il est 15h45 je vais m'habiller et je vais aller chercher Juliette comme je viens de me rappeler que ma maman elle avait elle avait que Juliette et une autre petite fille qui part carrément enfin qui part à 4h tout pile donc je vais la libérer comme ça si elle veut Simba mais il dort dans mes salades cet idiot chat c'est pas possible elle remarque sous la petite serre il fait bien bien chaud allez rentre je sors je vais chercher Juliette hop hop j'aurai le linge je ferai certainement le linge à détendre derrière moi comme ça ça va aller repasser à l'eau aussi et puis voilà je suis fatiguée mais ça m'a ça m'a fait du bien de ranger un peu tout ça de tout le temps je peux vous poser peut-être par exemple mes chaussures ça m'a fait du bien de ranger le dressing depuis le temps que je voulais le faire clairement depuis le mariage j'avais un peu tout laissé comme ça et pas trop rangé et entre temps j'ai fait pas mal d'achats pas mal d'achats et j'avais laissé les sacs comme ça à la maison en vrac donc ça me fait du bien de voir la pièce reprendre un peu vie mais je vous dis là je vais vraiment ranger et aménager le dressing et aménager la chambre notre chambre à nous afin d'optimiser le rangement à fond c'est dommage d'avoir d'avoir des belles pièces et de pas optimiser le rangement comme il se doit donc je vais m'occuper de ça parce que c'est vrai que je ne me considère pas comme bordélique c'est juste qu'en fait avant de ranger vous voyez je vais autant par exemple je ne sais pas je remonte un sac de mes achats et au lieu de le ranger maintenant de le ranger maintenant ben non je vais attendre et du coup il y a un, deux, trois sacs qui vont s'en passer de mes achats de petites conneries que je remonte ici de papier qu'il n'y a plus besoin ici que je remonte et au lieu de tout ranger au fur et à mesure en fait mon problème c'est que je me dis plus tard plus tard et plus tard ben ça s'en passe et au lieu de passer comme aujourd'hui une journée entière à tout ranger je pourrais juste ah j'ai ma pilule il faut que j'ai à la pharmacie je pourrais juste y passer dix minutes chaque soir vous m'avez sûrement compris abonnez-vous 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 poste cliquer cliquer va partager partager et Sous-titrage ST' 501